Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre la COVID-19 et l'apparition de certains types de cancers? Raymond, c'est en tout cas l'intrigante question que se posent plusieurs spécialistes américains. Oui, la COVID-19 qui continue encore, plus de quatre ans après le début de la pandémie, d'intriguer bien des gens, bien des médecins également. Cette fois, ce sont des oncologues américains qui disent avoir remarqué, Julie, au cours des dernières années, une augmentation qui qualifie d'inquiétante du nombre de jeunes qui se retrouvent avec des cancers, des types de cancers qu'on voyait auparavant presque exclusivement chez des gens beaucoup plus âgés. Alors, il se demande si ça n'aurait pas quelque chose à voir avec le coronavirus. Est-ce que le virus de la COVID-19 pourrait favoriser le développement de certains cancers chez les êtres humains? C'est très important de préciser à ce moment-ci que ce ne sont que des soupçons. Il n'y a aucun lien encore qui a été démontré. On peut écouter à ce sujet un oncologue du CHU. Toute statistique actuelle qui ressort par rapport à la COVID est pour l'instant tout au plus un élément de possible association. Et vous comprendrez qu'association et cause sont deux choses complètement différentes et que ça prendra de très nombreuses années pour être capable d'établir si franchement il y a un lien épidémiologique entre la COVID et le développement de certains types de cancers. Oui, mais il y a une chose qui est sûre, Raymond, les cas de cancer sont de plus en plus nombreux au Canada. Oui, et c'est ce qu'on prévoit d'ailleurs une autre augmentation cette année du côté du journal de l'Association médicale canadienne. Voyez les chiffres pour les diagnostics, les décès cette année par rapport à l'an dernier. Il faut mettre tout ça en perspective, évidemment, en ce sens que la population vieillit. On est de plus en plus nombreux. Donc, c'est normal en quelque part qu'il y ait davantage de cas de cancer. Mais une partie de l'augmentation annuelle qu'on voit pourrait être attribuable à la pandémie, nous dit le Dr Soulière. Les années de la COVID ont fait en sorte que pour un certain nombre de cancers, il y a eu un délai avant qu'on les diagnostique et qu'il peut donc sembler y avoir une résurgence ou avoir un pic de certains types de cancers. Mais c'est peut-être uniquement un effet de simplement le retard dans le diagnostic par rapport à des conditions qui étaient déjà existantes. Et bien sûr, quant à savoir, Julie, si la COVID-19 favorise le développement de certains cancers, ça fait l'objet de certaines recherches actuellement. Merci, Raymond. Je vous en prie.